Pour vous dire que j'allais filmer un tuto ce matin, comment je me prépare le matin quand je ne dois pas forcément sortir, mais que j'ai quand même envie d'avoir une tête potable. J'avais envie qu'on fasse ça ensemble, vous m'excuserez par avance pour le cadrage, la luminosité, etc. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais c'est un essai. Et puis si ça vous plaît, pourquoi pas se préparer ensemble régulièrement. En tout cas, moi, ça me fait plaisir puisque je peux partager avec vous des produits que je découvre ici au Canada ou même que j'ai sur ma coiffeuse, tout simplement. Donc voilà, pas plus de blabla. Et puis je vous retrouve tout de suite sur mon bureau pour se préparer ensemble et voir comment on arrive d'un matin quand on se lève et qu'on n'est pas très bien réveillé à être à peu près potable pour voir débarquer le facteur, conduire ses enfants à l'école ou tout autre chose. Donc je vous souhaite un bon moment et je vous dis à très vite ! Donc c'est parti ! J'ai mis ma crème hydratante déjà pour aller mouiller mon Beauty Blender. Je vais juste cacher mes petites rougeurs, mais je n'ai pas grand-chose. Je vais utiliser le sérum CC Cream en 35 de chez Innisfree. Voilà. Bon, le bouchon est un peu... Alors ce truc est génial, hein. C'est génial. J'en ai un petit peu... Ça lisse le grain de peau, c'est exceptionnel. Il est assez clair pour moi. Du coup, je rajoute le sérum soleil anti-pollution de Drunk Elephant. Et sincèrement, je l'adore. Donc comme une crème, c'est un sérum. Je mélange bien les deux. Et j'y vais. Hop ! Donc pas de panique, hein. Oh, Beauty Blender. Voilà. C'est pas une couvrance de fou, mais on va avoir un peu de réglages à faire, n'est-ce pas ? Donc j'en remets, j'en ai plus. Donc je disais, je ne suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup de fond de teint. Pratiquement jamais, parce que je n'ai jamais trouvé mon Saint-Graal non plus. Donc sur moi, j'ai quand même une peau de vieille dame, n'est-ce pas ? De madame. Donc du coup, tout marque en fait. Donc en général, j'utilise des CC crèmes, des BB crèmes, voilà. Mais rien de très très couvrant. Et puis, moi ce que j'aime, c'est que le grain de peau soit lissé ici en fait. Et ça c'est mon truc. Voilà. Qu'il n'y ait pas de porc apparent ou quoi que ce soit. Parce que là, on peut voir, je regarde en retour caméra, on peut voir. Alors ça paraît très luisant, ça ne l'est pas du tout en réalité. Mais moi j'ai quelques porcs apparents ici. Et donc c'est, je regarde, principale préoccupation. Donc, hop, je vais mettre un peu de cache cernes que j'utilise aussi. Alors je l'utilise en correcteur, je l'utilise en fond de teint. C'est très couvrant, c'est de Josie Marant et c'est Argan Oil Full Coverage. Donc voilà, il est top, 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 je l'adore. Il est tout nouveau dans ma salle de bain. Je le trouve hyper couvrant. Du coup, je l'utilise presque comme un fond de teint. C'est-à-dire que, ici j'ai une petite rougeur, hop. Mon nez qui est toujours un peu rouge, n'est-ce pas ? Et voilà, j'en mets un peu partout. Excusez-moi, je vais utiliser le retour écran pour vous, ce sera plus simple peut-être. En tout cas, vous verrez un peu mieux. J'ai quand même mon miroir de bigleuse, n'est-ce pas ? Puisque je ne vois rien de près. Et donc voilà. Donc ça, c'est la première étape. C'est rapide. Enfin, c'est rapide pour certains. J'utilise en alternance aussi de Josie Marant. C'est hydratant parce qu'il est SPF 47. Perfecteur et protecteur. Je l'aime beaucoup. Il s'adapte à la couleur de votre peau. C'est un peu fluide, comme ça. Il est froid. Je m'excuse par avance. Mais il y a des travaux en face de chez moi. Donc voilà, j'ai décidé de filmer. Eh bien, nous avons un élagage d'arbre juste devant. Donc je suis désolée, ça fera sûrement un peu de bruit. J'augmenterai le son. Deuxième étape, moi, je poudre. Toujours avec mon Beauty Blender. Alors, pas pour matifier du tout. Je poudre. Pour, j'ai du mal à faire les deux choses en même temps, c'est fou. Pour estomper les petites ridules, cacher les pores, etc. La seule poudre qui fonctionne sur moi, c'est la RMS, perfectrice. Donc voilà, c'est un produit naturel. C'est la seule qui fonctionne sur moi. J'ai tout essayé. C'est la seule qui lisse mes ridules. Ici, les petits pores apparents qui les cachent. Donc je suis super contente. J'adore ce produit. J'en ai déjà fini. J'en ai déjà fini deux. C'est la seule chose que je sais finir. Donc c'est top. Je suis très contente. Donc voilà pour ça. C'est fait. Ensuite, on va passer à l'étape du bronzer. Qu'est-ce que je vais mettre ? Ah oui, j'ai décidé de mettre celui-là. C'est une marque naturelle aussi qui a débarqué chez Sephora. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas une marque canadienne. Ça se pourrait bien. À vérifier. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc c'est Lila B. Moi, je fais juste ici. Vous voyez ici, c'est assez... Il y a l'os. Moi, je le fais entre les deux. Et l'oreille, comme ça. Voilà. Juste pour donner un effet soleil. Puisque là, on a les deux tons de bronzer. Je fais un peu les pommettes. J'ai pris le soleil. Je fais ici. Hop. Le double menton. Et j'y vais. Il y a assez léger. Comme je suis encore un peu bronzée, c'est parfait. J'aime bien. Je vais upload mes paupières de ton pêche. Donc, je vais prendre le Bursby. Qui est un produit naturel aussi. Est-ce qu'il est certifié bio ? Il doit y avoir des certifications. Je ne connais pas lesquelles. Je vous en expliquerai. La vidéo n'est pas du tout professionnelle. Je vous le conçois. Mais c'était... J'ai décidé de filmer ça. Donc, une préparation rapide. Puisque je dois conduire ma louloute dans son école de balai à la danse. Donc, voilà. Alors, moi, je monte. Je mets sur ma pommette. Là, au-dessus. Juste au-dessus. Alors, ici, j'ai mis mon bronzer. Et juste au-dessus, ma pommette est un peu saillante. Je le mets là. Donc, pour lifter, tout simplement. Puisque le visage commence à s'affaisser. N'est-ce pas ? Donc, on essaye d'en remonter tout ça. Et je fais aussi les paupières. Parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, je finis mon pinceau. J'aime bien en mettre comme ça. Et ici, c'est bon. Et sur les yeux, sur les yeux. Qu'est-ce que je vais mettre sur les yeux ? Là, je vais mettre un... Un fard RMS. Tiens. Voilà. Un petit fard comme ça, compact RMS. C'est celui-là. C'est le TR-8414. OK. On y va. Je ne sais pas que vous voyez bien, quand même. Je vous baisse, peut-être ? Non. Parce que je me baisse. Parce que j'ai dû mettre mon miroir un peu plus bas. Pour poser la caméra. Donc là, pas de panique. C'est très moche. Mais ce n'est pas grave. Ils sont super pigmentés. Alors, c'est un petit verre mort doré. Que j'aime beaucoup. Donc, j'en mets un peu en bas aussi. En va-t-il ? Voilà. Je vais prendre un gros pinceau. Moi, j'utilise toujours les mêmes. J'utilise les E25 de chez Sigma que j'aime beaucoup. Et on y va. Et on y va. On estompé. C'est la base des valies. L'estompage. Voilà. Je vais quand même dessiner un peu avec un pont un peu plus marronné. Et je vais utiliser... Oui, j'aime bien celui-là. Je vais utiliser le Bobby Brown. Et c'est le sable. Hop. Vous voyez, c'est assez marrant. Mais il ne faut pas se payer aux apparences. Voilà. J'y vais juste au-dessus. Alors, moi, je fais ça au-dessus. Parce que ça va remonter un petit peu les paupières qu'on monte. Voilà. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous allez y voir quelque chose dans le positionnement. Moi, j'essaye de regarder le retour caméra. Mais ce n'est pas évident. J'ai besoin de mon miroir. Et mon miroir est posé assez bas. Donc, du coup, j'ai du mal à voir si vous êtes au-dessus. Donc, voilà. On a fait son creux de paupière. On est bon. Ensuite, on va mettre un petit fard assez clair ici. Pour illuminer l'arcade de scénario. Ça passe au propre là, sous la main. Donc, à la guerre comme à la guerre. Ce sera au doigt. Voilà. J'évite d'en mettre dans le creux. Parce que moi, j'ai l'obsession des rides. Je vais mettre un peu de baume à lèvres. Pour préparer aux rouges à lèvres. Donc, c'est les sugar de chez Fresh que j'adore. Que j'adore, que j'adore. Je recourbe mes cils. Alors, mon recourbe cils, ne me demandez pas d'où il provient. Je ne m'en souviens plus. Mais, je l'adore parce qu'il est en plastique, il est compact, il va super bien. Il est top. Donc, voilà. Je vais brosser mes sourcils. Je ne suis pas une adepte du sourcil. Moi, je ne fais pas mes sourcils. En tout cas, je ne les dessine pas. Je le fais quand j'en ai envie et que ça me prend. Ensuite, je prends mon crayon chouchou de chez Bourjois à double embout. Donc, c'est un embout marron et un embout doré. C'est la fin. Bon. Ça fait hyper longtemps que je l'ai. C'est toujours le même que j'utilise. Et je le mets dans la muqueuse supérieure de l'œil. Parce que quand je ne fais pas ça, j'ai un regard très bizarre. Franchement, qui... Donc, voilà. Et dans la muqueuse inférieure. Oui, je vais prendre le volume million de cils. Moi, j'ai un tas de mascara et je ne mets jamais le même. Je suis désolée. Donc, ça, ce sera peut-être de la vitesse rapide, les amis. Parce que... La pose de mascara, autant vous dire que c'est très désagréable. Pour celui qui regarde des vidéos beauté. Excusez-moi, j'ai mes tiroirs qui sont là. Donc, je pioche au fur et à mesure. Moi, c'est comme ça que ça se passe. Je ne prépare pas mon maquillage. Je coupe mes tiroirs. Je prends ce que j'ai envie au moment où j'en ai envie. Sauf pour le teint. En général, j'essaye de faire toujours la même chose. Mais voilà. J'avais envie de vous parler d'un petit produit que j'adore aussi, de chez Josimar. Ce n'est pas sponsorisé, Josimar. Mais c'est à l'huile d'argan. Alors, ce n'est pas certifié bio non plus. Mais elle essaye d'avoir des compositions pas trop mauvaises. Et ils appellent ça un illuminateur à l'argan. Et il est un peu holographique. Je ne sais pas si on verra bien. Mais je l'adore. Donc, je le mets au doigt. J'essaye au pinceau. Ça ne fonctionne pas. Donc, je le mets au doigt ici. Hop. C'est subtil. Je ne sais pas. Mais moi, pour tous les jours, je n'ai pas besoin de quelque chose qui soit. Voilà. Je fais ça. J'essaye d'en mettre un peu sur la cale ici. Alors, je n'en mets pas sur l'arbre de Cupidon. Puisque moi, j'ai mes lèvres qui sont assez marquées. Donc, ce n'est pas la peine d'illuminer une zone où on n'est pas forcément à l'aise. Donc, voilà. On a l'impression que je suis assez maquillée. Mais ce n'est pas le cas en réalité. Enfin, pour quelqu'un qui ne se maquille pas, oui, ça ne peut pas. Donc, ça peut perdre et être fort maquillée. Mais là, logiquement, non. Donc, on va mettre aujourd'hui, ce n'est pas une journée de folie. Je vais mettre l'éclame-nut de Clarins, que j'adore. Ça fait des superbes lèvres. Hop. On va essayer de ne pas dépasser, n'est-ce pas ? Même si on valide. Et donc, voilà. Donc, écoutez, voilà pour ce petit maquillage rapide du matin. Pour certaines, ça ne peut pas être beaucoup de produits. Je ne me maquille pas tous les jours. En tout cas, quand je suis arrivée au Canada, je ne me maquillais plus du tout. Et puis là, j'ai décidé de reprendre et de me maquiller, de reprendre plaisir à me maquiller. Donc, c'est pour ça que, voilà, je fais des petits maquillages rapides. Il peut y avoir des maquillages un peu plus élaborés si je le sors. Mais bon, il ne faut pas se leurrer. On n'a pas non plus des sorties toutes les semaines, puisqu'on a laissé tous nos amis et notre famille en France. Donc, voilà. Et moi, je reste à la maison. Donc, je ne suis pas des maquillages de fou pour rester chez moi. Mais j'avais envie. Ça fait partie des bonnes résolutions que j'ai prises pour le mois de septembre, pour démarrer cette nouvelle année scolaire. Ça fait partie des bonnes résolutions de mon mois de septembre. C'est-à-dire que, comme je reste chez moi, effectivement, j'ai décidé de me maquiller tous les jours, de prendre un peu soin de moi. Et c'est pour ça que j'avais envie de le partager, parce que c'est aussi, pour moi, un défi. C'est-à-dire, tu es obligé, ou une obligation, j'ai envie de dire, pas un défi, mais une obligation. Tu es obligé de te préparer, puisque, voilà, tu veux partager des choses. Tu veux faire des vlogs. Tu veux faire des vidéos. Donc, tu te dois, en tout cas, de te préparer, de t'apprêter. Je trouve que c'est un bon début, un bon démarrage, et ça me force à le faire. Donc, je le fais, et je le fais avec plaisir, parce que j'adore ça, parce que la beauté, le maquillage, les soins, c'est ma passion. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira, et qu'on aura l'occasion d'en refaire, si tout se passe bien au montage. Et puis, je vous fais des gros bisous à tous, et à toutes, plutôt, à toutes et à toutes. Et puis, je vous remercie à tous. Je vous remercie.